Bonjour à tous, bienvenue dans cette méditation guidée, méditation Vipassana. Venez vous asseoir confortablement dans la position de votre choix. Vous pouvez vous allonger, ou venir vous positionner en position assise. Allonger votre colonne vertébrale. Et trouver une posture confortable. Vous pouvez déposer un petit coussin sous vos fessiers. De façon à ce que votre colonne s'allonge naturellement, sans tension musculaire. Début de cette méditation. Méditation Vipassana Guidé Vous entendrez un bel durant toute cette méditation qui vous indiquera, pour les personnes dans le besoin, que nous venons de méditer 5 minutes. Et qui vous permettra, non seulement, de venir travailler progressivement, en méditant 5 minutes, peut-être la première fois, 10 minutes par la suite, en allant jusqu'à 30 minutes. Et également, pour vous permettre de revenir à vous, quand vous entendrez ce son, de revenir à votre respiration. Car vous allez le voir, nous avons très vite fait de partir dans nos pensées. Nous sommes donc assis confortablement dans la posture de votre choix. Une position qui vous est confortable. Dans la méditation Vipassana, tout est observation. Nous observons notre corps. Notre respiration. Notre mental. Les émotions, si elles arrivent. Alors, commençons à observer notre respiration. J'ai bien dit, observer notre respiration. J'ai bien dit, observer notre respiration. J'ai bien dit, observer notre respiration. Bien souvent, lorsque nous respirons naturellement, notre respiration est nasale. Dans notre quotidien, nous respirons de façon continue. éternel, sans nous rendre compte que cette respiration existe à chaque moment, seconde de nos existences. Elle est là, en chaque instant. Soyez conscient de ce mouvement et la respiration. Soyez conscient de l'inspiration. Soyez conscient de l'inspiration. Et soyez conscient de l'expiration. Pouvez-vous être conscient de chaque inspire et de chaque expire ? Essayez. Essayez. Je vous invite à simplement suivre votre respiration, à l'observer et à la ressentir. ... Elle peut être courte, longue, avec des phases d'apnée, peu importe. Nous ne jugeons pas. Comment être notre respiration ? Nous observons simplement la réalité de ce moment. Comment est votre respiration ? Comment est votre respiration, à ce moment-là ? Vous réaliserez qu'elle est tout le temps, mouvement, changement, et qu'elle n'est pas la même à chaque inspire ou expire. ... L'air qui entre dans vos narines n'est pas le même. ... Vous pouvez ressentir l'air qui se dépose sur vos narines, l'air qui hante. ... Pouvez-vous ressentir des sensations au niveau de votre narine ? Que ressentez-vous ? Que ressentez-vous ? ... ... ... ... ... ... ... picotements, des vibrations. Que ressentez-vous ? Quelle que soit votre réponse, celle-ci n'est pas à être jugée également. Elle est simplement cette réalité de ce moment. Dès que vous en aurez le besoin, revenez toujours à votre respiration. Elle est la base de l'enseignement. Revenez toujours en son sein. Essayez de garder cette connexion avec votre respiration, à chaque instant, moment. Ressentez votre respiration. Vous pouvez également ressentir tout le parcours de l'oxygène, par exemple. Le mouvement de votre cache thoracique qui se soulève et se referme. Le mouvement de votre ventre. Soyez à l'écoute de l'ensemble de vos ressentis. Expériencez ce moment. Voyez la réalité telle qu'elle est. C'est bien l'enseignement, Vipassana. Regardez et observez cette réalité pour développer votre sagesse intérieure. Étes-vous toujours connecté à votre respiration ? Ressentez-vous l'air qui entre vos narines ? Ressentez-vous l'air chaud qui s'en dégage à l'expiration ? Veuillez-vous ressentir la pression de l'air contre vos narines ? Ces sensations de pression ou de picotement ? Chacun a sa réalité. Chacun a sa sensation. Elle se traduit différemment pour chacun et en chaque instant. Tout en continuant d'observer votre respiration, venez observer votre corps. Vous pouvez faire tout d'abord un état des lieux. Avez-vous des douleurs? Des sensations physiques grossières? Ou des petites sensations des gènes? Vous sentez-vous en forme physiquement? Avec beaucoup d'énergie ou à l'inverse? Fatigué? Égaler votre état du moment. Quelles sont vos sensations physiques? Ressentez-vous par exemple tous les muscles de votre colonne vertébrale qui vous portent pour maintenir la posture assise? Pouvez-vous ressentir l'ensemble de votre corps? Et simplement, là aussi, observez la réalité du moment. Si nous observons des douleurs, des gènes, de la peine, je l'observe. Sans juger. Sans juger. Tout en me ressentant sur la respiration, ce flot continu. Puis, j'observe d'autres endroits de mon corps et j'y reviens plus tard de façon à voir si cette douleur a disparu ou si elle est toujours là. Par exemple, si vous avez envie de vous gratter les cheveux, de vous gratter le visage, le corps, ne réagissez pas. Ne faites pas, nous sommes dans l'observation. Vous pouvez continuer à observer cette sensation jusqu'à qu'elle disparaisse ou simplement porter votre attention sur d'autres endroits de votre corps, puis revenez-y plus tard. Et vous verrez que cette sensation a disparu. C'était une sensation temporaire. Nous prenons conscience que l'ensemble de nos sensations physiques sont impermanentes. Elles ne sont que des produits chimiques. Des dominances à certains instants. Puis, une nouvelle dominance se crée à l'instant suivant. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Tout est changement et mouvement. Ainsi, nous n'avons plus besoin de réagir, comme nous le faisons dans notre vie quotidienne. Nous allons apprendre désormais à scanner notre corps dans cet objectif d'observer l'ensemble du corps. Nous ferons ici un scan rapide. Vous allez simplement prendre conscience de votre tête, de votre visage, et vous ressentez votre visage et les sensations sur votre visage. Puis, vous descendez sur votre cou et vos épaules. Vous ressentez vos épaules. Puis, nous descendons dans nos bras jusqu'à nos mains et nous les ressentons. ... Sentez-vous des sensations grossières ou non ? Que ressentez-vous dans chacune des parties du corps que nous allons observer ? ... Votre poitrine. Votre buste. ... Votre ventre. ... 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 ce scan inverse des pieds à votre tête, en prenant conscience, là aussi, de chaque sensation de la plus grossière à la plus subtile. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez développer une conscience de chaque sensation développée, votre capacité à sentir, à ressentir, vous allez vous aiguiser. Faites ce chemin de retour à votre rythme. En continuant d'observer la respiration. Merci. 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 Bien. Ici, c'est une introduction à la méthode. la conscience de sa respiration la conscience de son corps c'est ce que nous pratiquons ici les sensations de ce mouvement continu qui disparaît apparaît on fait la même chose en étant conscient de nos pensées de notre mental avez-vous conscience des pensées qui vous parcourent et qui sont elles viennent partent dans ce flot continu ceci n'est pas là pour être jugé non plus mais simplement observer observer chaque pensée qui arrive sans la juger et revenez à votre respiration revenez à vos sensations corporelles à votre scan de tout le corps à vos sensations de la respiration puis quand une pensée arrive je l'accueille elle est là j'en prends conscience car très vite nous partons loin avec la pensée nous oublions notre respiration nous oublions notre corps et les sensations qui y sont associées et nous partons loin avec les pensées pendant des minutes des heures ici dès que possible quand nous en prenons conscience nous laissons la pensée s'en aller et nous revenons dans notre état du moment à notre respiration à nos sensations corporelles nous ne jugeons pas mais nous observons avec équanimité sans réagir sans mettre de la haine de la peur de l'anxiété sans aimer sans détester nous accueillons les choses comme elles sont telles qu'elles sont sans réagir sans être contre sinon nous développons des émotions et nous développons ainsi nos propres souffrances nous créons nos propres schémas de souffrance en réagissant ici nous apprenons à observer sans réagir avec des tâchements nous développons l'équanimité comme le Bouddha si une émotion arrive une pensée je l'accueille j'en prends note et je reviens à la respiration sans colère ou autre type d'émotion plus vous pratiquerez la méditation vipassana plus vous aurez conscience de vos pensées récurrentes quelles sont les pensées qui reviennent constamment quelles sont toutes ces pensées qui vous parcourent au quotidien je vous demande de vous poser ces questions et de trouver vos réponses vous y découvrez l'ensemble de vos schémas mentaux de vos croyances limitantes ou non allez-vous des pensées positives sur la vie allez-vous des pensées négatives sur la vie quelles sont ces pensées récurrentes ne sont-elles pas les expressions de vos souffrances de vos peurs de vos angoisses de nos manques de confiance de tout ce qui nous tracasse et ainsi dans cette observation ça nous permet d'évacuer prendre conscience de notre processus mental et ainsi d'en changer et ainsi d'en changer et on est de même pour les émotions nous pouvons voir une émotion sans y réagir nous pouvons ressentir la colère si quelqu'un nous met en colère sans donner suite à cette colère nous venons de terminer 30 minutes de méditation ensemble ce fut notre premier pas à la méditation vipassana je vous proposerai d'autres vidéos où progressivement je vais m'effacer pour que vous puissiez expérimenter dans le silence tous ces éléments vous puissiez expérimenter la respiration et son ressenti votre corps et ses sensations physiques l'observation de vos pensées et de vos émotions et que vous puissiez seul avec vous-même faire face à tout ça voici l'enseignement vipassana face au silence vous allez être face à vos propres dysfonctionnements ou à l'inverse à votre propre lumière à votre propre sagesse intérieure votre amour intérieur vous allez révéler ce qui est en vous révéler ce qu'on ne veut pas voir bien sûr voilà pourquoi méditer dans le silence sans méditation quitter c'est très dur on fait face à l'inconnu au vide au rien mais tout ça c'est rempli c'est c'est inverse dans ce silence il y a tout qui sort tout ce qu'on est et toute notre essence qui remonte dans le silence si nous n'arrivons pas à rester concentrés c'est le témoignage de notre être à ce moment-là de nos antivalences de nos peurs de nos angoisses de notre difficulté à faire face au silence de nos limitations et à l'inverse une fois que tout ça ça a pu s'exprimer une fois que je l'ai reconnu j'ai toute cette lumière intérieure qui s'exprime j'ai cette compassion intérieure cet amour cet élan cette vibration cet immense soleil que nous sommes qui s'exprime je vous invite ainsi à méditer chaque jour dans le silence cependant au départ je vous accompagnerai sur les méditations guidées celle-ci fut l'introduction où progressivement nous allons avancer pas à pas vers cette méditation de pleine conscience et la méditation de vie passana je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une agréable journée merci à vous et à bientôt merci à vous Sous-titrage FR ?